Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'ultime épisode de la carrière Project Cars. Vous êtes aux 24h du Mans, évidemment, puisque c'est ce week-end et vous allez pouvoir vivre en même temps que les vraies 24h du Mans, les 24h du Mans de la carrière PK. J'espère que vous allez bien, moi je serai justement aux 24h du Mans à l'heure où vous voyez cette vidéo. Et on va même planifier, si j'y arrive, la publication de cette vidéo pour que, à l'heure où vous verrez la vidéo, si vous cliquez tout de suite, l'abaissement du drapeau à damier aura lieu en même temps dans la vie et dans le jeu. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de faire pour vous. Petit détail, nous sommes 41 en piste, 41 LMP1. Pourquoi ? Parce que Project Cars étant tellement bien fait, il était nécessaire que je refasse toute une saison LMP2 pour pouvoir seulement participer aux 24h du Mans LMP2. Et ça m'aurait empêché de vous proposer cette vidéo au délai où je le souhaitais, c'est-à-dire le week-end des vraies 24h du Mans. Pour cela, j'ai donc suivi la carrière que j'avais arrêtée lors du dernier épisode et on va parcourir les 24h du Mans avec uniquement des prototypes LMP1. Donc c'est vraiment une course très disputée avec 40 candidats à la victoire. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Moi, en tant que passionné et puriste, ça me pose un petit problème, mais on va dire que le but ultime de la carrière était de remporter les 24h du Mans en LMP1. Et ça s'annonce comme un très beau challenge. Nous sommes ici en essai libre. On aura droit à une demi-heure de séance qualificative et ensuite une course de 3h, 3h de course. Mais vous verrez cette course en deux parties, c'est-à-dire que 1h30 de course aujourd'hui dans cette même vidéo. Et demain, jour de l'arrivée des 24h, vous aurez l'arrivée des 24h du Mans normalement à 16h30, comme c'est le cas dans la réalité. Voilà. On va débuter donc maintenant ce week-end. Alors, sachez que je suis passé du côté obscur de la force, puisqu'après une saison LMP1 chez Toyota, on est passé du côté de chez Audi pour ces 24h du Mans, parce qu'on a besoin de vitesse de pointe dans les unes d'hier et c'est la voiture qui propose, je me trouve, le meilleur rapport au niveau des réglages sur cette piste du Mans. Trêve de plaisanterie, on va donc découvrir cette piste ensemble. Premier changement, nous partons du côté droit, cette fois-ci, avec tout simplement le volant qui est du côté droit dans le cockpit de cette Audi. On va découvrir, voilà, la piste du Mans. Et des rapports de boîte que l'on doit passer beaucoup plus tôt parce que l'hybridation ici est encore différente. On est dans le premier secteur. On va arriver du côté du droit du tertre rouge, que l'on devrait être apte à passer quasiment à fond. Moi, je soulage un peu par la découverte de cette piste des 24h. Cette rapporte de boîte, on va s'occuper des réglages en off, évidemment. C'est juste ici le tour de découverte. On entend que ça talonne pas mal, le fond de la voiture qui tape beaucoup. On va également allumer les phares. Voilà, tout s'allume dans le tableau de bord. C'est assez formidable, ça. Pas besoin du rétroviseur. Puisque nous avons le rétroviseur. Avec une progression du temps x10. La météo est en aléatoire, évidemment. Et on va ainsi pouvoir vivre des 24h comme quasiment les vrais. Avec, malheureusement, l'absence des voitures, des divisions inférieures. Mais bon, 40 LMP1. Ça nous annonce une belle bagarre. La deuxième chicane dans cette ligne droite des Unodier. Et il va falloir se réhabituer également au passage des rapports de boîte. Qui est différent ici de ce que j'avais sur la Toyota. Et on arrive du côté du célébrissime freinage de Mulsanne. Et on va pouvoir, je pense, rallonger un petit peu cette boîte de vitesse. Voilà, un petit manque de fluidité de mon côté. J'espère que ça n'affecte pas votre capture. On corrigera tout ça. Évidemment, la piste du manque est bien grande. On va arriver du côté d'Indianapolis. Le droit d'Arnaje. Et on va rejoindre les S-Porsche. Et le troisième secteur de cette piste du Mans. Et les S-Porsche qui ont été modifiés cette année. Avec l'apparition, pour la première fois, je pense, en Europe même. Des Safer Walls, que l'on connaît bien aux Etats-Unis. Surtout en course de NASCAR et d'IndyCar. Ici, sur la droite, vous allez avoir, cette année, droit à des Safer Walls. Ce sont ces genres de murs absorbant l'énergie. Ce qui a un très bon effet aux Etats-Unis. Et on conclut le tour. Chicane Dur Accordement et Chicane Ford. Et on termine le tour de présentation de cette piste du Mans. Eh bien, écoutez, on va débuter tout de suite la séance qualificative qui déterminera notre place sur la grille de départ. Le début des hostilités dans cette séance qualificative. 27 minutes au chrono. La piste est brumeuse. Et on s'élance pour notre tour de sortie. Avec cette Audi R18 Ultra. Allez, on lance notre chrono dans cette séance qualificative ici au Mans. On se jette vers la butte d'un lop. Pour l'instant, ça se passe bien. On descend. On passe les S. Un petit peu largissime. Et on reste sur la bordure. On soulage pour le tertre rouge. Et on remet le pied dedans. Alors, la voiture qui talonne un petit peu, voire même beaucoup. Et j'ai pourtant déjà relevé la hauteur de caisse, mais rien n'y fait. Et on est bloqué en sixième. On va pouvoir raccourcir la boîte de vitesse pour notre deuxième tentative. Puisqu'on n'est même pas en septième. Allez, on prend la première chicane de cette ligne droite des Unodière. On en ressort. Et il va maintenant falloir aller chercher le côté droit de cette piste du Mans. pour freiner pour la deuxième chicane. Et toujours la brume qui nous accompagne. Attention, réaccélération sur les vibreurs ici. Très piégeux dans les changements de câbles cette Audi. Et on pourra clairement raccourcir la boîte de vitesse. Parce que la sixième et la septième sont beaucoup trop longues. Et pour tout vous dire, la séance d'essai libre s'est disputée sous l'orage. Et on s'en était pas mal sorti avec le cinquième chrono. On a passé le freinage de Mulsanne. On va partir du côté du freinage d'Indianapolis. Et on entend la voiture vraiment taper du fond plat. Indy maintenant. Le droit d'armage. Le droit d'armage. Oh, on est un peu large. Heureusement que le mur a été reculé. Autrement, le piège était bien présent. Alors, on va arriver dans les S-Porsche que je vais tenter de passer entièrement en cinquième vitesse. Ça devrait normalement être possible avec ma boîte. Voilà. Le durage du karting. Et on va terminer par les chicanes du raccordement et les chicanes Ford. Voilà. Et on relance. Et c'est pour l'instant le onzième chrono. Eh bien, écoutez, on va rentrer. On va voir si on fait une deuxième tentative. Ça nous fait monter au dixième rang. Mais on va tenter une dernière fois d'améliorer ce chrono. en prenant cette fois-ci tous les risques. Et vous voyez qu'en prenant tous les risques sans crainte, on peut faire un chrono bien plus intéressant. Regardez, on a déjà huit dixièmes dans la première section de ce circuit du Mans. Ça se passe bien. Bon, on va pouvoir prendre nos aises pour bien freiner du côté de la première chicane. On laisse travailler tout ça. Cinq dixièmes de mieux dans le premier secteur. Oui, dixième au passage du transpondeur. Je ne sais pas ce que ça peut nous donner en termes d'amélioration de chrono. On verra bien. à la fin de la tentative. Je suis resté assez prudent en tout cas. Partir en décalé par rapport à nos petits camarades nous a offert une piste bien dégagée. Il ne reste qu'à espérer maintenant qu'il ne pleuve pas. Parce que ça commence je pense à un petit peu se couvrir et ça pourrait être dramatique pour nous alors qu'on est en train de bien améliorer. Je ne pense pas qu'avec une seconde de mieux on aille chercher la pôle mais peut-être avec de l'espoir un top 5. On checkera en temps voulu. Et on a perdu deux dixièmes dans ce secteur-là. Toujours difficile pour Moindianapolis. Neuf dixièmes de mieux dans le deuxième secteur. On continue les chronos qui s'améliorent. Les S-Porsche maintenant. regardez ce qu'on a gagné avec une simple meilleure trajectoire. Je suis même capable d'aller mettre la septième en sortie de ce virage. Allez, on conclut. avec deux secondes de mieux. Avec deux secondes ça nous met en sixième place de cette grille de départ. On va pouvoir s'élancer je pense pour la course d'ici quelques secondes. Les 24 heures du Mans débutent. Maintenant c'est parti. à départ arrêté avec que des LMP1. Je sais c'est dommage mais c'est parti. Deux heures de compétition dans la Sarthe avec 40 bolides issus de la catégorie LMP1 prêt en découdre. Premier passage du côté de la bute d'un lop. On est obligé d'aller mettre les roues au-delà de la limite de la piste. On descend. On est parti 14e sur cette grille de départ finalement à l'issue des qualifications et attention parce qu'il y a des voitures un petit peu en difficulté et à la dérive à nous de savoir en profiter maintenant. Oh c'est loupé. On était vraiment à la limite là. Et on se retrouve avec la neuvième position. On souffre légèrement en vitesse de pointe. Premier passage de la chicane. Face aux Aston Martin qui on se relance bien. et on risque de se faire dépasser par la voiture numéro 73 c'est ce qui va nous arriver. meilleur relance à la sortie de la deuxième chicane avec l'aide de l'aspiration peut-être. On aurait pu tenter quelque chose mais ça ne peut pas passer pour l'instant le freinage de Mulzan. avec le contact avec Thomas Selkamp. l'aspiration avant Indianapolis on ne peut pas porter d'attaque il n'y a pas la place mais on est plus rapide ici ça c'est clair on sort du droit de d'arnage oh et le sous-virage à l'entrée des S-Porsche ça a failli mal se placer et on a pu dépasser Thomas Selkamp dans les S-Porsche attention il y a de l'attaque du côté des dernières chicanes et on conclut le premier tour de ces 24 heures à la neuvième place derrière Christian Duven et on sait que l'on peut aller chercher nos adversaires dans le premier partiel celui-ci est le troisième c'est dans la ligne droite que l'on va souffrir avec un cruel manque de vitesse de pointe mais une bonne relance ce qui pourrait nous aider à garder un petit peu d'aspiration allez Christian Duven peut-être qui va subir notre loi il est ralenti Duven on va déboîter lui aussi attention on ne va pas créer de troisième ligne pour l'instant la voiture numéro 34 qui se porte à la hauteur de son adversaire pour la septième place on freine à la chicane quelques dérobats de la voiture mais on relance bien l'hybridation qui va peut-être nous aider à reprendre une position la voiture numéro 34 qui est plus rapide attention à la Ston Martin derrière qui se présente également la voiture numéro 73 la lutte est très intense en ce début de course et la voiture numéro 73 qui va y aller non il s'est ravisé et nous on a perdu quelques mètres sur Duven mais on reste attentif à ce qui se passe aussi dans les rétroviseurs début de course sur les chapeaux de roue ici au Mans le freinage de Mulzan oh est-ce que ça va y aller à l'intérieur non j'ai cru qu'on allait voir passer Thomas Selkan mais non la Ston Martin est restée bien sagement derrière ça commence tout doucement à s'étirer au niveau du peloton devant la lutte garde son intensité entre les deux pilotes qui se battent pour la 7ème place nous on peut arriver derrière avec l'aspiration attention on a vu qu'on était très véloce tout à l'heure du côté d'Indianapolis oh et ça peut passer ils sont à deux côte à côte et c'est nous qui allons en profiter avec le virage d'arnage peut-être à l'intérieur on va laisser la place et c'est passé l'Aston Martin qui vient de céder mais c'est une autre Aston qui va venir nous perturber maintenant la voiture de Selkan qui est passée et qui ne nous passera pas nous nous sommes 8ème dans cette épreuve qui comme je vous l'ai dit durera donc non pas 3h mais 2h pour des raisons simplement de concentration et de santé on ne va pas faire un relais de 3h mais bien un relais de 2 on est là en 5ème à la sortie pour le virage du karting parce que là Alex Hengue qui joue à un jeu dangereux et on conclut un nouveau tour ici au Mans le deuxième premier réel tour lancé de cette épreuve et on s'installe pour l'instant donc au 8ème rang et on me dit de me protéger de Christian Duven je ne le vois pas pour une menace personnellement pour l'instant et contrairement aux autres nous on garde le pied à fond au tertre rouge et on va tenter de se placer entre le mur il ne nous avait pas forcément vu Alex Hengue et là on le paye le tout petit levage de pied sur l'accélérateur alors que l'on va allumer les phares et le départ de cette épreuve qui a été donnée à 13h oh et il y a une perte de vitesse de pointe claire pour Alex Hengue et on nous annonce de la pluie alors qu'on se fait plus qu'attaquer par l'une des Aston Martin qui est venue nous percuter dans la deuxième chicane on annonce de la pluie dans les prochaines minutes il va falloir être attentif nous sommes partis personnellement au pneu slick soft évidemment va-t-on réussir à contrer oh attention oh et Mulzan ça se passe difficilement parce que Thomas Selkamp était prêt à nous attaquer et là la bande de 4 qui ne se lâche plus avec Duven moi et Selkamp oh et la vitesse de Duven qui a été perturbée on va arriver côte à côte du côté et d'Indianapolis le freinage absolument terrible on a failli se faire surprendre et je crois que ce qui va nous surprendre c'est surtout la pluie oh et moi c'est cette réaccélération qui m'a surpris j'ai perdu du temps à la sortie d'Harnage que c'est compliqué de garder le rythme des garçons devant allez cette fois-ci pas de sous-virage en entrée des esports je suis donc dans le secteur qui me va le mieux avec l'Audi oh et on s'est ravisé parce que là ça ne passait pas par contre là oh ça a failli ne pas passer non plus oh et c'est allé dans le bac à gravier pour Thomas Selkamp alors attention parce que sous ses airs de ne pas y toucher de beau soleil la piste du Mans et sous la menace d'une pluie et nous sommes en pneu slick ce qui veut dire que si il se met à tomber de l'eau de manière assez rapide au moment où on passe devant les box on pourrait se retrouver dans la situation de Sakito en LMP2 où la voiture était devenue tout simplement impilotable et j'espère ne pas revivre ça ici au Mans on était très optimiste là du côté du Tertre Rouge à l'extérieur sur Christian Duven on revient dans la lutte on est allé peut-être un peu au large mais Christian Duven qui va réattaquer la voiture numéro 73 qui s'est montrée la plus véloce et on va rester à droite pour protéger oh là s'il arrive à la placer là oh il y était l'attaque de nouveau de Christian Duven avec la voiture numéro 34 bon la style ne peut pas se mesurer à nous et là nous on est bien sortis de cette deuxième chicane on va peut-être aller chercher oh il nous a pas vu Alex Hengue oh et on va se faire piéger attention par Christian Duven on vient de fermer la porte in extremis face à Duven Christian Duven qui est partout dans nos rétroviseurs regardez sur la minimap l'écart avec les leaders qui commencent à grandir alors la pluie qui devrait arriver alors qu'on va être arrivé au premier quart d'heure de compétition ici au Mans il va falloir également guetter ce que nous dit le réservoir est-ce qu'il y a eu attaque ou pas de la part de Christian Duven oui et il était venu nous attaquer mais on s'est bien défendu oh on perd totalement la voiture du côté DS Porsche attention on a totalement perdu la voiture du côté DS Porsche ah là là la première erreur de ces 24 heures du Mans mais la voiture ne semble pas toucher outre mesure c'est juste un gros coup d'arrêt dans notre progression et il faut maintenant rapidement retrouver la concentration pour essayer de remettre la voiture sur les bons rails la voiture qui a peut-être été un peu touchée la voiture semble être restée en bon état après cette erreur de trajectoire dans la lutte avec l'Aston Martin derrière nous qui était certes plus rapide voilà ça ne va pas beaucoup aller mieux et à C'est parti ! Alors la pluie est censée s'intensifier pour l'instant de mon côté. Rien à signaler. Elle est peut-être en train de tomber sur un autre secteur du circuit. En tout cas la pluie représente une opportunité, ça c'est sûr. On verra si notre voiture représentera assez de souplesse. On verra si notre voiture est en train de tomber sur un autre secteur du circuit. Non, ça rentre juste au box, pardon. Alors que le soleil a un petit peu disparu. De notre côté. La piste a l'air moins chaude que ce qu'elle n'était tout à l'heure. Et nous sommes à 5 litres autour quasiment. Ce qui nous laisse de la marche pour voir arriver les gouttes de pluie. Alors on a été évidemment taper le mur, vous l'avez vu. On est donc P11 après l'arrêt au box d'une des voitures. Sans doute pour un souci technique. Parce qu'on ne voit pas pour quelle autre nécessité. La voiture devrait rentrer. En ce qui me concerne, je ne sais pas si les pneus vont tenir deux relais. On va voir ce que m'impose aussi la consommation de carburant. Je vais tenter de faire encore 5 tours avant de stopper. Intéressant aussi de voir ce que je consomme. Comparé à ce qu'on a vécu ici avec l'Alpine. Il y a de cela quelques semaines. Est-ce que l'hybridation et DLMP1 changent la donne ou pas ? Avec Kenneth Murray. Qui nous privent pour l'instant du top 10. On poursuit notre aventure. Avec 20 minutes dans cette épreuve. Où l'on attend maintenant. Une pluie qui ne vient pas. Et les écarts qui se stabilisent avec les voitures autour de nous. Ainsi là on a encore perdu beaucoup de temps. Et une autre voiture s'est arrêtée au box. Et c'est justement Thomas Seclan. Ce qui nous offre la dixième place. C'est le deuxième pilote devant nous à marquer un arrêt au stand. Et il est indéniable que depuis le contact tout à l'heure avec le mur OS Porsche. La voiture est beaucoup beaucoup moins facile à piloter. Ça c'est clair. J'ai des dérobats que je n'avais pas. J'ai des pertes d'adhérence aussi qui n'étaient pas là tout à l'heure. C'est assez perturbant. Mais je ne ressens pas de plat dans les pneumatiques. J'ai des dérobats. J'ai des dérobats. J'ai des pieds. Sous-titrage ST' 501 Et devant l'écart qui se maintient mais derrière s'agrandit de plus en plus Miroslav Asanin qui est un petit peu relâché Est-ce que tous ces pilotes ont déjà effectué un arrêt au stand ? Ce n'est pas impossible Nouveau passage du côté de Mulzan Et on les voit sur la mini-map les pilotes derrière nous Qui n'ont donc pas stoppé sinon l'écart serait bien plus important évidemment On arrive dans la forêt sartoise Sous-titrage ST' 501 Je ressens quelques vibrations que je n'avais pas au début de l'épreuve Et je dois bien tenir mon volant Pour ne pas me faire piéger Il y a un autre pilote qui effectue un arrêt au box Et les stratégies qui se décalent pour tout le monde Beaucoup de pilotes sont au stand Et il a raison de me dire de pousser du côté DS Porsche C'est le virage où j'ai le plus de gains par rapport à mes adversaires On est passé 7ème suite à l'arrêt de différents pilotes Oh ! Et de nouveau le contact dans ce droit Mais c'est terrible A chaque tour je prends de plus en plus de précautions Et finalement ça ne sert à rien J'ai toujours ce sous-virage dans ces S Assez perturbant Au niveau des températures c'est pour l'instant correct Mais au niveau de la pluie qui devait arriver Et bien pour l'instant toujours aucune nouvelle de cette dernière Merde ! Et le soleil qui tout doucement disparaît sur le Mans Avec les minutes qui s'égraînent Et je crois de l'eau qui tombe Ou c'est une hallucination Je pense Décidément On est retombé à 7 secondes d'Alex Henge Et nous sommes toujours en 7ème position Après 8 tours de course Et notre Audi qui est allé Et bien l'échouiller Les pneus du côté DS Porsche Section faite pour nous rapporter Beaucoup de temps Et finalement On en a perdu Beaucoup Beaucoup Retombant à la 12ème place Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et on sait que c'est dans ces sections-ci que l'on gagne beaucoup de temps Normalement Mais là ça n'a pas payé Cette fois-ci Et de nouveau des pilotes Qui optent pour un arrêt au stand Et on se retrouve avec La 5ème place entre les mains Alors un avantage que l'on pourrait avoir sur nos petits camarades Serait de ne pas changer de pneumatique Et de tenter le double relais Si on peut le faire Et on vérifie la consommation De 4,55 litres Environ Et nous sommes bloqués Donc à la 5ème place Mais il peut encore s'en passer Sincèrement Avant la fin de cette épreuve Comme par exemple L'arrivée de l'appui Et ce que je prends en fait Pour de la pluie du côté de Mulsanne C'est simplement Des reflets Dans le pare-brise de l'audi Et donc la stratégie décalée De certains Peut-être payant En fin d'épreuve On verra bien Même si avec Les conditions météo Qu'on était censé avoir Et bien ça pourrait changer Et quand à nous On vient de perdre 2 secondes Effectivement 10 secondes de retard Sur la voiture de devant On est tout sauf rapide Et on va conclure Sur le 9ème tour ici Et on se retrouve Au pied du podium Mais dites-vous bien Que tout ceci Est purement provisoire Et on se retrouve Et on se retrouve Et on se retrouve Et pour l'instant on fait un très beau Début de tour On va essayer de mettre celui-là Avec tous les bons secteurs bout à bout Sans commettre D'erreur Allez 3 dixièmes de mieux dans le secteur C'est pas mal vu l'état De nos pneumatiques 12 litres de carburant dans la voiture Donc on va faire encore peut-être Un tour supplémentaire voire deux On verra où on en sera Et le soleil qui commence à raser l'horizon Donc on n'aura pas les 24 heures en termes de cycle jour-nuit Malheureusement il aurait fallu effectuer 3 heures d'épreuve Et ça aurait été tout simplement ingérable Et du point de vue technique et du point de vue humain Et je ne sais pas si c'est une luminosité qui baisse Dû à la période de la journée Ou à l'arrivée d'éventuelles précipitations On va rester attentif à tout cela En tout cas on est en train de réaliser pour l'instant Un très beau tour Et voilà De nouveau 5 dixièmes de mieux Donc on est en train de réaliser pour l'instant Et le dixième tour d'épreuve couvert Et on va récupérer La troisième place Et on a tourné une seconde 3 plus vite Et il nous reste 9 litres Et on rentrera A la fin de ce tour Sinon on n'aura pas assez de carburant Alors qu'on revient à 2 secondes 8 de la voiture devant nous On récupère du poil de la bête Avec la perte de poids Évidemment Alors je pense que pour le prochain relais On pourrait monter des médiums Au lieu des tendres Et faire 2 relais avec les pneumatiques Et ainsi gagner 20 secondes A moins que la pluie ne s'en mêle Dans ce cas là Je remonterai Un train de slick Soft Et pas de slick médium Allez 7 litres dans la voiture Largement de quoi rallier les box Mais il ne faut pas se louper Si on ne rentre pas A la fin de ce tour Nous serons contrats à l'abandon Ah si seulement il se mettait à pleuvoir Comme on nous l'avait annoncé Et les pneus qui commencent à bien fonctionner Avec la légèreté de la voiture Qui ne se contenterait pas Un deuxième relais Sachant que je fais Allez je fais 40 minutes Avec ce train de pneus là Est-ce que je mets des médiums Et je vais au bout Ou je remets des soft Ou je laisse les soft Et je vais essayer de faire Deux arrêts Je ne sais pas Là on a eu droit A une petite approximation Si je suis ces instructions Il va pleuvoir Est-ce que je me fie à l'ingénieur Et je reste avec ces pneus là Jusqu'à ce qu'il pleuve Et je rentre mettre des pneus Et j'essaie d'aller au bout Je ne sais pas En tout cas pour l'heure Attention à l'entrée des box Allez on rentre Et on va maintenant S'arrêter Faire le plein Mais ne pas changer de pneumatique Et attendre l'arrivée de la pluie On va évidemment perdre Beaucoup de positions L'arrêt au stand Qui doit durer une vingtaine de secondes Regardez on tombe déjà au classement On était douzième Avant les premiers arrêts Et ça repart On est cinquième On pourrait être huitième Sept ou huitième Ce sera septième Et on nous libère Avec nos pneus Un médium Et on va aller jusqu'au Plus loin possible Avec ces gommes là Et c'est le Non changement des gommes Qui nous a fait gagner Ces quelques positions A nous maintenant D'en faire bon usage 35 secondes perdues dans l'aventure Mais Des pneus en état C'est peut-être ça le deal finalement A 1h18 De l'arrivée de ces 24h du Mans Va-t-on réussir Notre pari Ça va commencer à être compliqué Moi je vous le dis Face aux autres avec ces pneus là Mais pourquoi pas Si la pluie arrive Il n'y aura qu'à monter Les gommes Là c'est du très très lourd Le pari que je suis en train de faire Parce que s'il ne pleut pas Ou que la pluie arrive très tard Je pourrais le payer Vraiment très cher Mais c'est le jeu Sachant qu'avec un plein Je fais 12 tours A savoir 40 minutes d'épreuve Il me faudra effectuer Deux arrêts Pour le carburant Quoi qu'il arrive Donc ce seront les pneus Avec lesquels il faudra jouer Le soleil qui commence à se coucher Et il vient nous taper Dans la visière Période que les pilotes N'apprécient pas forcément Mais c'est plus pour le plaisir Avec des spectateurs Et des photographes Et on est rattrapé Par des voitures plus rapides Et on se fait dépasser Malheureusement Au pire endroit Parce que c'est là Généralement Où nous sommes les plus rapides Et on peut voilà Facilement récupérer du temps Mais qu'elle est longue Et qu'elle se fait attendre Cette pluie Mais que La piste est belle Et une voiture est au box Qui nous rend la sixième place Mais pour combien de temps Avec ses pneumatiques Et je dois vous confesser Quelque chose Je ne vois rien du tout Avec les phares Qui sont pour l'instant Pas assez puissants Pour me procurer Une différence visuelle Et je vous avoue Que c'est pas très agréable Voilà on souffre Là on souffre En vitesse de pointe C'est hallucinant Évidemment qu'on défend On bloque les deux lignes C'est pas très sport Evidemment Mais pas le choix Si on veut que la stratégie Fonctionne Pour l'instant Je suis en train de regretter Ce non changement de pneu Et c'est passé Pour Alex N2 Ça va pas tarder non plus Je pense Pour Christian Dubon Non Allez on va crier chou va chou va pour que la pluie vienne nous tomber dessus parce que là elle nous fait grandement défaut avec ses vieux pneumatiques. Et mes freins qui sont également en train de souffrir. Encore douze minutes avant la mi-course. Pouvez-vous les premiers coups de roue de nuit comme nous l'a annoncé notre spotter. Et cette septième place que l'on tient maintenant avec pas trop de difficultés. Je pense que pour la première fois depuis longtemps on est dans un rythme dans le vert comme on dit. Bon allez ce n'est que huit centièmes mais c'est déjà ça à prendre. Et qu'il nous aura causé du tort. Alors ce tête à queue en début d'épreuve on s'en sort bien cela dit on aurait pu perdre beaucoup plus que du temps. Je suis en train de me poser la question qu'est-ce qu'on fait s'il pleut dans ces conditions là. La visibilité va être atroce. Et je crains que c'est ce qui ne va arriver. 1h10 dans cette épreuve. Et c'est ce que je craignais avec ces pneumatiques. La perte d'adhérence totale. Et plus d'updates sur la météo pour l'instant. Ce qui commence à m'inquiéter. Quand on vous avait dit qu'on était rapide dans CS Porsche. Vous venez d'en avoir la preuve. Et de nouveau des arrêts au stand pour différents pilotes. On reprend la sixième place devant Christian Duven. Qui cinquième est à notre portée. Très bonne sortie du tertre rouge. Peut-être récupérer un peu d'aspiration de Christian Duven. Maintenant... ... ... ... ... ... ... ... ... Vraiment incroyable ce qui se passe. Est-ce qu'on va réussir à doubler Christian Duven ? À la relance. ... Il nous manque quelque chose dans les gommes, c'est certain. Bon déjà, il nous manque 5 degrés au moins. ... 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 Ça m'a fait perdre énormément de temps. Et Christiane Duven qui ne lâche pas. Et nous n'allons pas lâcher non plus. Christiane Duven. Incroyable, la lutte avec Christiane Duven pour la troisième marche du podium. Mais bon sens que je perds à cause de mes pneus. Incroyable. Ok, be patient now. Il va falloir une erreur, donc nous attendons pour le faire un erreur. Et cette relance qui vient donc d'avoir lieu. A la sortie d'Arnaage. Et on s'en sort plutôt bien en termes de rythme. Attention, les S-Porsche, c'est là où tout à l'heure on avait commis une faute. Mais on gagne énormément davantage. Et de mettre en piste face à nos adversaires. On peut revenir dans la seconde face à la voiture devant nous ici. On sait qu'on a l'aisance de pouvoir le faire. Et ma volonté, malheureusement, n'était pas de l'attaquer et de ne pas rater mon freinage. Puisque j'écoutais ce que me disait mon spotter. Et ça m'a totalement cassé le rythme. C'est pour ça que j'ai freiné et que je n'ai pas profité de l'avantage que j'avais gagné. Parce que ce n'était pas fair play. Sous-titrage ST' 501 Et on attend une grosse averse dans les prochaines minutes. C'est l'information que je voulais. Parce que si la pluie tombe averse comme il est annoncé. Ça pourrait nous donner un suspense incroyable dans cette deuxième partie de course. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi le départ de ces 24 heures du Mans. On se retrouve dès demain pour vivre la deuxième heure de course. Dimanche, arrivée des 24 heures du Mans, ici et IRL. Rendez-vous demain les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501